Bienvenue au Show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. What's up la gang? Bonjour, bienvenue à un épisode du Show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super belle fin de semaine ou semaine, tout dépendant du moment que vous m'écoutez. Première des choses, first thing first, je veux juste vous dire un énorme merci, merci pour la réception que vous avez donnée à mon dernier podcast. Ce fut une avalanche de commentaires positifs, que ce soit en privé, que ce soit en repose de story, tout ça. Je n'ai jamais, je n'ai jamais de faire ça parce que c'est ce qui est le plus, en fait c'est ma paye, c'est ce que j'apprécie beaucoup et je suis vraiment content que ça ait fait une grosse différence. Il y a beaucoup de gens même qui m'ont dit, Félix, j'ai pris 2-3 pages de notes, ça fait que je suis vraiment content de tout ça parce que le dernier podcast était sur comment faire une bonne recomposition corporelle chez une femme, avec un code speak. Donc aujourd'hui, les gars, je ne vous ai pas oublié, même si vous êtes un petit peu moins nombreux dans le podcast à m'écouter, je vais quand même vous donner un petit peu de chair à vous mettre sous la dent. Finalement, on va parler des gars aujourd'hui. Comment faire une bonne recomposition corporelle étant un homme? Je vais prendre un code speak et on va travailler là-dessus. Avant de commencer le podcast, je vais juste vous dire, vous le savez, je suis disponible sur Spotify et ailleurs, sur YouTube. C'est là que je cumule pas toutes mes écoutes, majoritairement c'est sur le podcast de Spotify. Par contre, ce qui est le fun sur YouTube, c'est que ça peut vous permettre de venir laisser un commentaire, même si vous n'avez pas de compte YouTube, c'est pas grave. Vous allez seulement sur YouTube, youtube.com.ca, peu importe. Vous tapez Félix Daigle, vous allez tomber sur mon channel et vous allez dans ce podcast-ci, du choix Félix, et vous pouvez laisser des commentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais toujours maintenant laisser un 15 minutes à la fin de chacun des podcasts pour répondre à vos questions de façon un peu plus exhaustive. Exemple que je fais en story sur Instagram les lundis, je vais y aller un peu plus à profondeur. Si vous avez une question que vous voulez que j'adresse, il n'y a aucun problème, c'est anonyme. Je ne vais pas vous nommer, je ne vais pas dire, mettons, Stéphanie ou Gérard, me poser telle question. Je vais simplement lire la question sur YouTube, vous n'êtes pas obligé d'avoir des usernames. Il n'y a pas de problème, si vous êtes mal à l'aise de poser une question ou gênée, il n'y a jamais de question niaiseuse, mais sachez-le. Petite bouchée, petite bouchée, oui, petite gorgée de mon macchiato. Pour vrai, des macchiato, c'est tellement bon. J'ai changé ma machine de café récemment, j'avais une Lolite Mara X avant. J'adorais la machine, c'est juste que c'est beaucoup de travail le matin. C'est ainsi, je suis pas mal occupé à cause d'un projet qui s'en vient, que je vais vous parler, Crossfingers, à partir du mois de juin. Et là, tout se place relativement bien, ça c'est le fun. Je vais juste tourner mon cellulaire. Et je vais vous en parler, mais c'est ça, c'est ainsi que je manque de temps. Et j'ai acheté une Jura, la machine, c'est comme folie automatique. Pour vrai, c'est tellement un charme, c'est vraiment cool. Si vous aimez le café, c'est plein de café en plus, c'est vraiment cool. Bref, je vous le suggère. Je ferme la parenthèse. Allons dans le vif du sujet maintenant. Vous êtes un homme, vous voulez transformer votre physique, maintenant quoi faire? Bon, là, la première des choses, on va prendre un cas typique. La première des choses que je fais quand j'ai horaire d'un gars, quand je fais une analyse d'un gars, c'est son pourcentage de gras et son ratio de masse musculaire. En clinique, en fait, moi ce que je fais dans une rencontre, puis les coachs, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre les plis cutanés sur 15 plis. Je préfère le pli manuel, parce que la réalité, c'est que quand vous faites, par exemple, avec une machine, ce n'est pas la même game. Des fois, ça va vous donner plein de data, mais je ne fais pas tant confiance à ça. J'aime ça y aller old school, manuel, avec les pinces. Si je te pogne le gras, là, ça ne changera pas. Même si la machine, il y a un bug dedans, moi, mon pli avec ma pince, c'est tout le temps le même pli. Moi, ça me permet d'avoir une bonne idée du pourcentage de gras du gars. C'est la première des choses que je vais faire. On va faire 14 plis chez la personne. Si c'est à distance, je le fais avec des photos. Ça va quand même bien, parce que moi, ainsi que tous les coachs, on est vraiment habitués à travailler avec ça. Bref, on va y aller avec l'exemple des pinces. Je vais avoir 14 plis. Ça va me donner une somme de millimètres. Moi, idéalement, tu veux toujours être en bas de 200 millimètres de somme de plis, mais je vais aussi en fonction du pourcentage de gras, parce que des sommes de plis, c'est plus pour la préparation, par exemple, de bodybuilding. Aujourd'hui, les besoins de la cause, on va y aller en pourcentage de gras. Pourquoi j'aime mieux parler en termes de somme de plis qu'en termes de pourcentage de gras? Un pourcentage de gras, tout dépendant de l'unité de mesure que tu utilises. Nous autres, on fait un 14 plis. Il existe des 5, 3, 7, 9, 10 plis. Écoute, il y en a une ribambelle de différentes façons de calculer. Les gens sont bien focussés sur le pourcentage en tant que tel, mais la réalité, c'est que c'est juste un chiffre. Ce qu'on veut, c'est ton look dans le miroir. Mais moi, qu'est-ce que je fais quand je vais prendre, mettons, un homme avec qui je vais commencer? Je vais prendre son pourcentage de gras et on va évaluer de ça. Il y en est où? Pour un gars, comme pour une fille, le pourcentage de gras va avoir un côté génétique, un côté du nombre d'adipocytes, mais on va tout mélanger ça ensemble. Si un gars vient me voir et est en dessous de 10 % de gras, tout de suite, je le mets sur une période de « bulk ». « Bulk », c'est qu'on augmente de façon drastique les calories, de façon progressive, certes, mais qu'on augmente quand même beaucoup et on y fait prendre la masse musculaire. Pourquoi? Parce qu'en bas de 10 %, tu es dans ce qu'on appelle le « single-digit body fat ». Donc, tu es déjà très maigre, très « lean ». Ça ne sert à rien de perdre du gras encore, on ne verra plus. Puis l'affaire, c'est que c'est beaucoup génétique. Il y a des gens, il y a des hommes qui sont capables de se tenir très « lean ». Vous en avez peut-être en tête des gars qui sont super « lean », mais comme tout va bien dans leur vie, c'est juste que comme ça, c'est des nerveux qui sont faits comme ça. Mais souvent, quand un homme veut de façon consciente perdre du gras puis se rendre en bas de 10 % puis qu'il fait des réels efforts et que c'est un gars qui ne prend pas, exemple, de produit dopant, ce qui se passe, c'est que ça peut avoir un impact négatif sur sa testostérone. Quand un gars est trop maigre, il n'a pas assez de gras sur le corps, sa testostérone va inévitablement diminuer. Puis ça peut diminuer de beaucoup. On parle des fois de 20, 25, 30, 40, 50 %. Quand j'entraînais des gens à faire la compétition, si j'avais un athlète qui était naturel, je le testais, mettons, prise de sang en début de prep, prise de sang en fin de prep, puis souvent la testostérone avait perdu 10 points. Ça montre que c'est le fun d'être « lean » pour des photos, des photos « shoot », mais la réalité, c'est que tu ne veux pas être trop « lean ». C'est juste de jouer avec le physique pour avoir l'air le plus « lean » possible, sans nécessairement que ton pourcentage de gras soit un impact négatif à ta santé. Mais ça, ça concerne peut-être 10 % d'entre vous. Je sais que la majeure partie d'entre vous veulent perdre du gras pour prendre de la masse musculaire. Quand je commence avec un gars, puis son pourcentage de gras est trop bas, tout de suite « being bulk », ça, je ne me casse pas la tête. Si j'ai quelqu'un qui est, on appelle un « skinny fat », c'est qu'il y a du gras sur le corps, exemple, il est à 16, 17, 18 %, mais il n'y a pas beaucoup de muscles. Sa masse grasse est relativement haute, sans l'être de façon exagérée, puis sa masse maigre est trop basse. Là, tout de suite, c'est un « catch 22 » pour moi, parce qu'il faut augmenter sa masse musculaire. C'est juste que quand le pourcentage de gras est trop haut, ça peut avoir un impact négatif sur la sensibilité à l'insuline, puis l'hormone le plus anabolique pour prendre du tube musculaire, l'une des hormones les plus anaboliques, c'est l'insuline. Qu'est-ce qui se passe, c'est que là, moi, je suis un peu poigné dans ce temps-là. Comme je le disais sur le podcast pour les filles, la beauté de la chose, c'est si je parle avec le gars, puis le gars ne mange vraiment pas beaucoup de protéines, plus des carbs, du gras, bien c'est facile, tu augmentes les protéines, puis on parle à la recomposition corporelle. Mais la chose, c'est que les gars versus les filles, c'est différent, parce que les hommes, d'habitude, consomment assez de protéines. On est des gros mangeurs de viande, surtout les gars qui s'entraînent, on aime ça, les steaks, patati patata. Souvent, ce n'est pas tant ça le problème. Souvent, le problème chez les hommes skinny fat, c'est l'intensité au niveau de l'entraînement, la qualité des workouts, la nutrition péri-workout, et le profil hormonal et l'alcool. C'est souvent ça le gros problème. Si j'ai un gars skinny fat, j'ai fait faire un test avec des questions. Tu bois-tu beaucoup d'alcool, tatati tatata, puis la première des choses, c'est que si j'ai un look, je vois le gars, puis il est inflammé, il retient de l'eau, tout de suite, tu prends trop d'alcool, il faut couper l'alcool. Puis ça, c'est souvent le challenge à rencontre, parce que la réalité, c'est que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas spécialiste non plus en addiction. Fait que tu sais, quand tu as un gars qui dit, « Je bois un peu, pas tant que ça », puis là, tu fais le breakdown avec, puis il boit 8 à 10 consommations par semaine, tu sais qu'il en a oublié sûrement 30%. Fait que tu calcules un 14-15 consommations. Écoute, quand tu regardes les études actuelles, clair, net et précis, en deux verres d'alcool par semaine, tu commences à avoir des complications au niveau du bon fonctionnement hormonal, pour bon fonctionnement, exemple, du foie, puis tout ça. Encore là, il y a des exceptions. Et tu sais, je donne un exemple, Brendan McCann, qui est un chum à moi maintenant, influenceur bien connu, polarisant, légèrement. Mais tu sais, Brendan, on avait perdu comme quasiment 20 livres au début, puis là, il en a repris, il n'a pas tout repris. Mais tu sais, il struggle vraiment avec l'alimentation, mais l'alcool, puis tu sais, il ne s'en rend pas compte. Puis j'avais donné un défi, j'ai dit, tu sais, écoute, Brendan, calcule-moi le nombre de consommations que tu prends. Je dis, c'est sûr que tu es en haut de 10 par semaine. T'es là, t'es-tu malade, toi, en haut de 10? Il est à 14. Mais ça, c'est comme une semaine normale. Ça va vite. Mettons qu'il y a trois soupers, deux verres de vin par souper, on est déjà à 6 consommations, rentre là-dessus. Tu sais, ça va vite. Le monde ne s'en rend pas compte, mais souvent, à la fin de semaine, la semaine, ils ne vont pas trop boire. « Ah, je prends un ou deux verres dans ma semaine, j'ai un 5 à 7. » Ça fait que je suis à 4 consommations du lundi au jeudi. Vendredi, samedi, dimanche, par exemple, une demi-bouteille de vin avec ma blonde ou avec mon chum, peu importe. Ça monte vraiment vite. Ça fait que souvent, les skinny fat, c'est des gens qui consomment trop d'alcool. Mettons que ce n'est pas l'alcool le problème, souvent, c'est l'intensité en entraînant. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu veux être musclé, il faut que tu en bâtisses du muscle. Il faut que tu travailles pour bâtir ta fuite musculaire. Puis malheureusement, en ce moment, les gars dans les gyms, je les vois, ils sont même sur leur téléphone. Là, ils font leur 7, 8, 9, 10. Écoute, il n'y a pas d'intensité. Même, peu importe le gym, où est-ce que je vais, des fois, je vais dans des gyms de comme hardcore bodybuilder puis tout. Pour vrai, l'intensité, l'intensité en entraînement, don't get me wrong, les gars. L'intensité, ce n'est pas crier comme un assis malade. Ce n'est pas ça. L'intensité, c'est que je vous vois grinder vos reps. C'est que quand vous faites votre répétition, les gens de YouTube peuvent regarder, quand tu fais ta répétition, ici, tu as beau forcer un maudit malade, puis là, ça ne lève pas plus haut que ça. Puis là, après, tu recommences dans sa partie étirée, tu squeezes, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe, c'est que le frottement de tes fibres, comme vous voyez, bien, ça a de la difficulté. Puis ça, cette espèce de résistance-là, vous voyez ça comme du velcro, cette espèce de résistance-là qui se crée au niveau de l'actine et de la myosine, des fibres, ça ne glisse pas, ce polisse. C'est ça qui va stimuler une décharge de calcium, qui va venir stimuler l'hémtar, qui va amener de l'hypertrophie au niveau cellulaire. Ça fait que c'est ça qui va vous faire prendre du muscle. C'est vos reps que vous grindez. Puis ça, c'est indépendamment de la charge, indépendamment de l'exercice. Souvent avec des gars super forts, qu'est-ce que j'aime faire? Exemple, mettons, vous êtes un homme, vous voulez grosser vos fesses. Moi, en ce moment, j'ai pris un pouce et demi de fesses en six semaines. Je suis bien content. J'ai toujours voulu avoir des belles grosses fesses, mais là, mes jeans me font plus. Mais tu sais, remplir, c'est super beau. Puis ça donne un look plus athlétique chez un homme. Fait que, mettons, vous faites un exercice, exemple, d'abduction de la hanche. Abduction de la hanche, c'est, tu sais, vous êtes assis comme ça en position, je vais chez le gynécologue pour le pap test. Puis là, vous ouvrez les jambes comme ça. Bien, ce qui arrive, c'est que souvent, les machines vont arrêter à 225-250 livres. Tu sais, pour une fille, ça peut être vraiment lourd. Pour un gars, ça peut être un peu plus facile. Right? Fait que, qu'est-ce que je fais, c'est que le but, c'est de créer de la résistance, de créer de l'adhérence. Fait que, moi, ce que je vais suggérer de faire, inévitablement, je vais diminuer les tempos. Ça peut être du 3-0-3-0, du 4-0-3-0, 4-0-4-0, du 6-0-6-0, ça faisait 6 secondes d'ouverture, 6 secondes de fermeture. Pourquoi? Bien, parce que la réalité, le but, c'est juste que vous ayez de l'adhérence quand vous le faites, une résistance. Fait que, que vous y allez vite ou pas vite, c'est pas grave. Il faut faire la différence. Il y a deux façons d'hypertrofier, puis c'est toujours avec le stress mécanique que vous allez mettre. Fait que, bon, ça, on le sait. Vous pouvez prendre bien pesant, puis grinder 2-3 reps, puis vous êtes mort, vous allez à l'échec, ou vous pouvez prendre des charges plus légères avec des tempos contrôlés puis vous rendre à l'échec. Le résultat, au niveau hypertrophique, va être le même, mais le output sportif va pas être le même, tu sais. Il y en a un qui va avoir un gain de force, une stimulation au niveau du système nerveux qui est moindre et tout ça. Mais aujourd'hui, on parle de recomposition corporelle. Fait que, vous pouvez faire les deux. Fait que, si vous êtes un gars, vous m'écoutez, vous êtes là, et big, moi, quand je bench plus que je n'importe quoi, le 2 plate, j'ai mal dans les épaules, nan, 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 je n'ai pas d'argent, je suis le physio, j'écoute tes capsules, je fais ma courbe des rotateurs, mes étirements, mais j'ai une faiblesse au niveau, je ne sais pas, whatever. Bien, je vais dire, parfait, baisse ta charge de 50%, 60%, puis commence à faire des replantes, puis rends-toi à l'échec total. Les résultats vont être le même, moins de stress sur tes articulations. Même chose quand j'ai des gens qui sont sur des aidergogènes, parce que c'est sûr que je ne prône pas mais la réalité, c'est que c'est répandu comme l'herbe à poux, il y en a plein, puis je ne vais pas refuser quelqu'un parce qu'il consomme des choses. Moi, je suis dans la bienveillance, je suis dans l'acceptation, je suis dans l'ouverture d'esprit, j'aime mieux donner deux, trois bons conseils basés sur de la pharmaco qui sont intelligents que de laisser faire n'importe quoi sur des forums. Quelqu'un, exemple, qui va consommer des produits d'eau, pas un homme, exemple, je ne sais pas, mettons-on des cas du rabolin, des choses comme ça, qui vont aider au niveau des tendons, des ligaments à être plus forts, il n'y a pas pas vrai à grinder des reps plus hautes, mais quand les personnes vont prendre des produits qui n'ont pas nécessairement un impact positif ou joint, healthy, je ne sais pas comment l'expliquer, des produits qui vont aider à moins avoir mal aux articulations, mais que la force va monter beaucoup, je vais changer les types de paramètres, je vais aller dans des paramètres plus d'entraînement très lent pour venir créer de l'hypertrophie, gérer le potentiel de force pour le faire, mais sans nécessairement créer des problèmes parce que la personne est trop lourde, trop pesant, 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 puis à un moment donné, le tendon ne s'habitue pas, les articulations, ils sont sur des produits, ils sentent plus ou moins, il snap, il snap genre un peck ou whatever. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que je reviens à mon skinny fat, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais les mettre sur une diète archi-protéinée. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que tu consommes sur le transforme en glucose, mais jamais de façon excessive. Fait que je vais remonter ses protéines à côté, je vais montrer ses carbs à côté souvent, puis je vais diminuer ses gras, puis je vais le mettre en déficit calérique. Le fait d'avoir beaucoup de glucides, il ne sera jamais déplété de glycogène, le fait de mettre beaucoup de protéines, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau de sa glycémie, genre je vais dire qu'il ne manque pas de protéines, puis le fait de le mettre bas en gras, je ne vais pas buster ses calories. Puis plus que ça va aller, plus que là, je vais rééquilibrer les gras pour avoir un meilleur profil hormonal, tatatatata. Souvent, je vais commencer comme ça avec le gars, parce que si je vais low carbs, haut en protéines, puis haut en gras, il ne prendra pas du muscle rapidement, il ne foulera pas son muscle de glycogène, puis vous le savez, plus que vous avez de muscle sur le corps, plus votre métabolisme est rapide. Fait qu'un skin est fat, tu veux que son métabolisme ait accès à l'air, parce que là, il est poigné, trop gras, avec pas assez de muscle, métabolisme lent, fait que là, tu es poigné à le faire pas manger assez, fait que là, ça crée des problèmes, bref. Fait que je vous dirais que c'est ça l'approche pour un skinny fat. La deuxième des choses que je vais faire avec lui, c'est que moi, je vais le regarder, je vais dire, bon, ok, là, on va adapter en fonction de sa shape. Classique de gars, il y a deux types d'hommes en termes de musculature. Tu as les gars qui ont des bons pecs, souvent des bons dos, mais pas beaucoup de bras, ou tu as des gars qui ont des gros bras, pas beaucoup de pecs, pas beaucoup de dos, parce que quand ils font leur mouvement, ils compensent beaucoup avec leurs bras, ok? Là, on va faire le bas de corps après. Fait que si moi, moi, je vais adapter en fonction de ça. Je peux-tu dire des traînes de pré-fatique, de post-fatique, ou juste, tu sais, un gars qui m'arrive avec des bras comme moi, mettons, moi, j'ai quand même des gros bras, bien, ça m'est arrivé pendant des années de ne pas faire de bras, parce que je voulais catch-up, je voulais que mes pectoraux rejoignent mes bras, je voulais que mon dos rejoignent mes pecs. Fait que tu sais, j'ai joué beaucoup, parce que l'affaire, c'est qu'un programme, c'est one size fit all. Tu sais, pis son fucking shirt. Mais le problème à ça, c'est que c'est pas adapté à toi ou à vous, tu sais. Fait que l'affaire, c'est que des fois, tu vas avoir un problème qui va marcher, alors des fois, ça va peut-être accentuer déjà tes points forts. Fait que c'est ça. Moi, quand j'ai un client en gars devant moi, j'imagine toujours, je veux l'entraîner pour y faire la plus belle shape tout nu. Je veux que quand il se regarde en boxer le matin après avoir pris sa douche, comme il n'y a pas un muscle qui lâche, pis j'ai un client max, je ne dirais pas son famille, Max, il est comme, bonne génétique, mais là, le problème, c'est qu'il est comme, allez, je fais son programme, pas faite de jambes. Là, je suis le Chris Max. Ils disent, mais tu sais, les jambes, ce n'est pas pareil, on ne les voit pas beaucoup, pis tu sais, plus le haut, ça apparaît, je dis, ah, mais tes jambes, c'est vraiment important, c'est ta masse musculaire de tes jambes, ça va activer ton métabolisme, plus que tes jambes sont fortes aussi, plus tu as un potentiel de force, de stabilité. Fait que, il ne faut pas lésiner des muscles, c'est vraiment important, surtout les gars, souvent, manque de fessiers, ils ne voulaient pas vous ramasser, pis écoutez, 80% de ma clientèle, c'est des femmes, ils me jassent toutes, pis ils me disent toutes, la chose que j'aimerais que mon chum aille plus, c'est des fesses. Je voudrais qu'il y ait plus de, je ne veux pas qu'il y ait des fesses qui rentrent par en dedans, qui se ramassent à mi-quarantaine avec des jeans, pas de fesses, pis que la bédonne qui pousse en avant, là, vous voyez? Fait que, c'est vraiment important de faire des jambes, autant les mollets, les quadriceps, les ischios jambiques, le fessier, c'est full, full, full important, ok? Fait que ça, ça c'est sûr que je vais y en faire faire, pis ça va aider à brûler des calories. Fait qu'un skinny fat, souvent, je vais commencer avec ça, on va faire un plan qui va durer autour de 4 semaines pour équilibrer ses affaires avec un plan alimentaire en léger déficit calorique, riche en protéines, riche en glucides et pauvre en lipides. Ça, c'est pour le skinny fat. Pis plus que ça va aller avec le skinny fat, il va perdre un petit peu de graisse, mais il va ajouter beaucoup de muscle. Fait que je vais me rapprocher pas loin de ce que je veux. Une autre chose aussi, c'est que si mon skinny fat a du gras beaucoup au niveau du pec ici, là, c'est pas scientifique qu'est-ce que je vous dis, sauf que je me suis rendu compte que c'est souvent corrélant à l'enzyme qui s'appelle l'enzyme aromatase. Cet enzyme-là va convertir la testostérone en estradiol. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que majoritairement du temps, les gars ne potentialisent pas leur testostérone, il y a des fuites. en estradiol, fuites en DHT. Fait qu'ils ne potentialisent pas leur testostérone total. Fait que ça, ça peut être un problème. Souvent aussi, s'ils ont un SHBG qui est haut au niveau des prises de sang, c'est que ça, mon binding globuline, ils ne peuvent pas utiliser toute cette testostérone. Ce serait pour un autre podcast un peu plus complexe. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce que moi je fais si je m'assure d'avoir les suppléments idéals. Moi, avec les pourcentages, avec les photos, ça me donne une bonne idée de où est-ce que le gras se loge. Puis tu sais, ce n'est pas de la science. N'allez pas sur consensus ou sur pas mettre. Vous allez trouver des corrélations qui sont comme douteuses là-dessus. Mais je vous parle de mes 20 années d'expérience. Fait que prenez-le ou prenez-le pas, ça vous appartient. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais dire « Ouais, OK, on va mettre du zinc. On peut mettre peut-être quelque chose qui va aider la favorisation de l'extraction de votre ton foie, des oestrogènes, par exemple l'Astrocontrol, des choses comme ça ou des suppléments comme Aromatec, ATP font un supplément propre pour aider à diminuer l'aromatisation chez l'homme. Mais tout ça pour dire que l'aromatisation, la conversion de testo, mettons, en hormones féminines, plus vous êtes gras, plus ça va arriver. C'est pour ça que les hommes, souvent, vont grossir au début au niveau du ventre, des côtés, du bas du dos. Puis plus ça va aller, après, ça va être cuisse et sain. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que plus vous êtes gras, moins vous avez une bonne conversion de testo, plus vous avez une conversion de testo en estradiol. Fait que le problème de ça, bien, inévitablement, c'est que vous grossissez comme un gars puis à la fin, vous grossissez comme une femme. Fait que ça, il faut vraiment faire attention à ça. Fait que ça, c'est ça que je vais faire avec un skinny fat. Puis là, on va avoir une supplémentation qui est adaptée, tatati, tatata, jusqu'à ce que sa chaise se recompose, sa shape, comme revienne popper, reprenne du muscle, perdre du gras. Fait que là, je vais avoir un meilleur look, un look d'ensemble. Puis où c'est avec les premiers programmes? Je vais voir c'est quoi les muscles qui réagissent le plus. Je vais faire des biceps. Son bicep pop-tu? Il y a-t-il des fibres rapides dans les biceps ou non? Fait que là, je vais pouvoir vraiment adapter en fonction de la progression de son corps, de son physique. Ça, c'est pour un skinny fat. Deuxième cas, on a un gars qui est juste maigre. Il n'est pas capable d'apprendre du muscle, tatatata. Souvent, le problème de ces gens-là, c'est que c'est des métabolistes rapides, ils ont des jobs physiques. Dynamiteurs, écoute, travaillent sur la construction. C'est des jobs très, très, très physiques. C'est des gars nerveux de nature qui bougent beaucoup. Ils ont des nids très élevés, non-exercise activity, homogenesis très élevés. Fait qu'il faut qu'on adapte ça un petit peu. Fait que souvent, ces gens-là, c'est un petit peu moins de volume. Fait que souvent, c'est des quatre journées d'entraînement semaine seulement parce qu'il faut qu'il y ait des journées de récupération parce qu'il s'arrête le physique et on monte les calories à ce moment-là. Des fois, c'est 500. Des fois, j'en mène 600 calories de plus que, mettons, son métabolisme de base, son métabolisme quotidien. Fait que ça, on monte, on monte, pour leur rentrer des enzymes digestifs pour protase, dépose lactase, enzymes pancréatiques pour qu'ils absorbent tout ce qu'ils consomment parce que t'es bien beau manger en fou, si t'absorbes pas ce que tu manges ou tu le digères de la mauvaise façon, you're fucked. La même chose pour l'inflammation. C'est pour ça que l'alcool, pour moi, c'est un gain killer parce que ça crée de l'inflammation puis quand ton corps est en inflammation, t'as une moins bonne absorption de vos protéiniques puis t'as une moins bonne absorption des micronutriments et des macronutriments que tu consommes. Quand t'es inflammé, ça marche pas. C'est pour ça que si t'es tout le temps blotté, tu manges, je sais pas, tu prends de la whey puis t'as déjà pas mais t'apprends parce que t'as acheté ton pot au 59$ puis tu veux pas gaspiller 59$, ben le problème, c'est que probablement qu'au lieu de t'aider à mettons 10 sur 10, tu t'aides à peut-être 3 sur 10, fait que je switch vers une protéine d'un exemple de bœuf, t'sais. Ça, ça pourrait être une alternative. Fait que c'est ça que je vais faire souvent avec un heart gainer qu'on appelle. On va faire des mouvements qui sont compound mais encore là, je vais analyser sa shape puis on va regarder un peu où est-ce qu'il y a en de nez. Est-ce que c'est... Souvent, ils ont des bonnes hormones parce que quelqu'un qui a pas assez de testo puis ta 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 il va être plus skinny fat qu'un heart gainer. Fait que souvent, c'est de cette façon-là qu'on va travailler ensemble. Puis encore là, ça va être mettre de l'intensité dans ses workouts. Ça, ça va être full, full, full important aussi. Quand j'ai un gars qui a une bonne masse musculaire mais il est juste un peu trop fat. Il est un peu trop gras mais la masse musculaire est là. Puis là, je parle pas un peu randomorphe qui est comme un cheval gros, il vient d'une famille d'agriculteurs. Ouais, genre un peu. Tu sais, le gars, j'en ai un qui est venu me voir l'autre jour. Je m'entraînais au gym puis j'ai mes écouteurs puis il me fait un signe de la main. J'ai dit ouais, j'en ai mis mes écouteurs et il me disait « J'ai vu, tu filmais une vidéo l'autre jour où tu s'entraînais puis je suis passé derrière mon algorithme m'a proposé comme d'autres vidéos que tu as faites puis là, j'écoutais ci puis là, il me parle un peu de son histoire puis là, j'étais comme « Ah ah » puis là, il me dit « Tu sais, moi, j'ai pas une difficulté de prendre la masse musculaire, je prends du muscle facilement mais tu sais, j'ai un bon appétit. Moi, manger 400 000 calories, pas de problème mais c'est plus ma perte de gras qui est difficile. Tu sais, ça, c'est le pur random off. Gros, comme costaud, grosses fesses, grosses épaules, grosses voies, tu sais, c'est des gros morceaux d'hommes mais fat, gras, tu sais, des fois, des petits seins un peu pointus, musclés, mais comme, il n'y a pas de définition là-dessus. Fait que ça, souvent, des endomorphes, la capacité à prendre du muscle, c'est pas ça le problème. Fait que souvent, c'est là qu'on va s'attaquer à la nutrition. C'est là qu'on peut commencer à jouer avec quelque chose de riche en protéines encore. Vous le savez, c'est une endanguère, créer un bon déficit calorique. Puis là, on peut jouer avec glucides et protéines tout dépendant de qu'est-ce que lui préfère. Moi, ce que j'aime faire aussi avec un gars comme ça, c'est potentialiser le cardiovasculaire parce que souvent, le cardiovasculaire, c'est la meilleure arme pour perdre du gras. Avec aussi, tout ce qui est alimentation, on le met. C'est vraiment quelque chose qui va aider la personne. Fait que ce soit du cardio à jeûne le matin, là, le monde va dire, ah, c'est pas nécessaire, non, whatever. Des jeûnes, puis je vais en parler tantôt. Fait qu'il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser. Pour arriver à nos objectifs avec ce gars-là. Mais ce gars-là, le but, souvent, c'est des gars qui aiment faire de la musculation. Les autres, ils aiment ça pousser pesant. C'est sûr, si t'es faible, si t'es plein de fibres rapides, tu vas aimer faire qu'est-ce que t'es bon à faire. Fait que souvent, moi, je vais leur laisser le muscu tout ça, mais je vais leur mettre des cardio. Des fois, je vais mettre cardio en intervalle court pour venir flusher le glycogène. Surtout, souvent, ils ont des glycémies un peu chancelantes puis des cardio lents pour venir oxyder des gras. Avec des gars comme ça, par exemple, je dis là, tu vas aller au Jean Coutu, au Pharma-Prix, ou whatever, où tu vas t'acheter un glucomètre, tu vas t'acheter une machine à pression puis tu vas me le prendre deux fois par semaine. Tu vas m'envoyer ta glycémie à jeun le matin puis tu vas m'envoyer ta pression. Des gros gars comme ça, souvent, ça a des pressions hautes, le stress, le cœur, il pompe, puis la haute pression, je suis un gars, tu ne veux pas ça. Si t'es en haut de 135 sur 70 à 10, là, c'est le red flag. Ça, c'est la première des choses puis je vais tester la glycémie. Glycémie, tu vas être en bas de 5.2, 5.3, ces gars-là sont au-dessus de ça. Tout dépendant des chiffres puis là, ça, c'est accessible. On est chic, on est de Québec, tu n'as accès à rien au Québec, mais ça, c'est en vente libre. Qu'est-ce qui se passe, c'est que là, je vais tester ça puis en fonction des résultats, moi, je vais pouvoir adapter. On va-tu plus low cars, on va-tu plus high cars, je fais-tu un cardio en intervalle, je fais-tu un cardio en intervalle. Ça, ça va dépendre du gars. C'est comme ça, je vais travailler avec quelqu'un qui veut plus perdre la graisse, mais tu veux toujours préserver la musculation. Le problème de ces gars-là, c'est qu'ils ne sont pas obsédés par leur masse musculaire parce qu'ils en ont eu toute leur vie. Ils s'en foutent d'être bien musclés. Il y a des gars qui disent, je vais être plus gros musclés. Ces gars-là, ils sont déjà gros, ils sont déjà musclés, ils veulent être cut. On veut toujours qu'est-ce qu'on n'a pas. Si tu es frisé, tu vas voir les cheveux plats et tu veux garder ta force, tu veux que les gars restent forts dans ce qu'ils vont faire, mais il faut que tu travailles avec eux pour le faire. Souvent, ils ont des gros appétits. Tu veux augmenter les fibres, tu veux augmenter les liquides, tu veux augmenter les low-calorie dense food pour ces gars-là parce qu'ils ont plus d'adipocytes sur le corps, en a plus d'adipocytes, tu as plus de signaux de ghrelin, genre j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Tu veux leur donner une structure alimentaire qui est plus fulfilling. Tu vas faire attention aussi à des choses comme du cannabis. Cannabis, j'aime beaucoup le cannabis. Moi, je suis plus un consommer de cannabis qu'un consommer d'alcool. L'alcool, pour des raisons personnelles et des raisons de santé, j'aime pas ça. Cannabis, j'aime mieux ça, toujours en dosage modéré. Je vais faire une parenthèse là-dessus parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que si vous êtes quelqu'un d'anxieux et stressé, quand vous prenez du cannabis, vous vous sentez super bien. Le problème, c'est qu'à la longue, vous allez comme, comment dire, vous allez comme n'importe quoi, vous allez créer une accoutumance pour que vos récepteurs vont être moins sensibles à ça. Là, vous avez besoin d'en prendre plus, 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 plus pour avoir le même effet. Le problème de ça, c'est que quand vous allez être off de ça, ça se peut que vous vous sentez bof, down, vous allez avoir le goût de le refaire. C'est là que les dépendances et que le cannabis en tant que soi, selon les études, oui, tu peux développer une dépendance à ça, mais c'est souvent l'effet sous-jacent de ne pas en consommer. Bref, c'est juste de faire attention. Vous savez, c'est une drogue, c'est légal, avec modération, puis sachez potentialiser son effet en en prenant de façon sporadique. Ceci étant dit, le problème du cannabis, c'est que ça augmente la prolactine. La prolactine, ça peut augmenter le gras, ça peut stimuler les glandes au niveau, je ne me caressais pas, c'est les glandes au niveau des pecs, et ça peut donner aussi un effet un peu moody. Ce n'est pas toujours idéal d'avoir une prolactine qui est très haute. Tu veux de la prolactine, mais tu n'en veux pas trop. Souvent, les gars un peu plus gras, s'ils consomment du cannabis, augmente la prolactine, pas super bon pour leur compulsion corporelle, augmente leur faim. Les gars mangent, mangent, mangent de la misère contrôlée. En plus, ils boivent de l'alcool, ils sont full inflammés, ça c'est le cocktail parfait pour ne pas être en bonne condition physique. Ça, c'est pour l'espèce d'endomorphe un petit peu. C'est un petit peu comme ça que je travaillerais avec lui. Au niveau du jeûne, moi, ce que j'aime faire, c'est que plus que quelqu'un est gras, plus qu'il peut faire un jeûne longtemps, plus que quelqu'un est lean, moins qu'il peut faire un jeûne longtemps, c'est à puiser dans ses ressources énergétiques musculaires. Un endomorphe, on parle d'environ 36 heures. Un mesomorphe, comme moi, mettons, j'ai une bonne capacité quand même à prendre du muscle, puis j'ai une bonne capacité à perdre du gras, je suis plus un genre de mesomorphe. Moi, 36 heures, c'est bien, mais passer ça, oublie ça, je vais perdre du muscle. Pour moi, entre 24, en ce moment, je suis un peu plus gras qu'à l'habitude, j'ai fait une prise de masse, j'ai pris presque 20 livres. Mon pourcentage, le gras est un peu plus élevé qu'à l'habitude. Au niveau de mes plis, j'étais peut-être à 40 mm de trop de ce que je veux être à l'habitude pour cet été, mais en ce moment, je fais les deux un petit peu. Moi, je suis un mesomorphe, je vais me prendre comme exemple vu que je suis un homme, ça va être plus facile pour vous autres de comprendre. Moi, au début, je suis tout le temps un gars qui se tient lé, nénine, j'ai vu des photos de moi comme il y a deux ans, puis j'étais assis, puis j'avais des plis de peau, mais j'étais très maigre. Mon visage, j'avais des gros pegs, des gros bras, mais j'étais pas capable de prendre du muscle, puis mon but, c'était d'être lean et lean, si vous le savez, pression sociale, Instagram, ta ta ta, preach what you, tu sais, practice what you preach. Puis, un moment donné, en janvier, j'ai dit non, je vais faire une vraie prise de masse musculaire. J'ai cherché un Robin, un gars que je connais, je vais lui demander son avis externe pour avoir un autre gars. Puis, c'est ça, fait que là, j'ai commencé une prise de masse musculaire janvier, février, mars. Fait que, mettons, en 12-14 semaines, j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris, mettons, entre 15 et 20 livres. 8, 9, non, plus 10, moins, entre 15 et 20 livres. Et de ça, d'après moi, j'ai pris un 5-6 livres de gras, tu sais. Mais, j'avais pas le choix à rendre un certain niveau. Il faut que tu manges. Tu sais, il faut que tu manges pour prendre la masse musculaire. Sinon, t'es tout le temps entre les deux. Parce que, ça fait du sens. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir des périodes dans ta vie où est-ce que tu vas pas manger autant, tu vas perdre. Fait que tu sais, t'es tout le temps trop edgy, tu sais. Puis le problème de ces gars-là, c'est qu'ils veulent tellement être lean tout le temps que c'est plus difficile de prendre la masse musculaire. Puis souvent, ils perdent un peu de masse musculaire tranquillement, pas vite. Fait que souvent, les mésomorphes, ils vont se tourner vers des jeûnes intermittents, des déficits caloriques, ou whatever. Le problème des jeûnes intermittents, c'est que tu fais des déficits caloriques Peter Attia, qui est un docteur canadien qui est rendu aux États-Unis, qui est excellent, by the way. Lui, c'était un des... Moi, je dirais, c'est la référence dans tout ce qui est jeûne. Puis il a écrit un livre qui est vraiment sharp. En trois ans, il a perdu presque 30 livres de masse musculaire. Puis tu sais, c'est un gars de 40 ans d'années, il est lean, il est naturel tout. Mais il dit, tu sais, j'ai perdu trop de muscles. Le bénéfice n'était pas assez intéressant à cause de tout ça. Fait que, un mésomorphes, 36 heures, 24 heures, en bas de tout ça, ça vaut plus ou moins la peine. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça permet de rester en léger surplus calorique sur six jours. Puis une journée, pah, tu coupes. Mettons que tu manges 3500 calories, bien là, tu viens de t'enlever une livre de gras, one shot, puis en plus, tu es un métabolisme de peut-être 2000 qu'eux. Fait que tu as brûlé presque une livre et demie de gras par semaine, ça va vite. Puis sans que tu capotes les autres journées. Fait que c'est pour ça que tu peux utiliser. Il y a des façons de le faire avec des électrolytes et tout ça. Puis on pourra faire un podcast sur le jeune si ça vous intéresse. Puis encore là, faites-le de façon supervisée. Je ne suis pas en train de dire que c'est la fontaine de juvence, bla 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 bla. Gros disclaimer pour pas que quelqu'un me prenne en explice d'exemple sur le web pour ça. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est juste de faire attention à l'utiliser de la bonne façon. Fait qu'il y ait toujours quelqu'un qui peut vous aider. Mais voyez un peu, je voulais juste vous montrer les différentes alternatives et des bénéfices. Parenthèse, on a publié sur FD, tu sais, j'ai écouté un podcast de Sans Fils Podcast qui est un podcast en fait. Et il y avait deux nutritionnistes d'invités, des spécialistes en sport. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé un extrait où est-ce qu'elle a fait. Elle a dit, pour le mieux sur FD, elle a dit, quand tu consommes de la protéine, elle a dit, le monde qui prenne deux scoops, elle a dit, dans le fond, moi je leur dis, tu mets un scoop dans ton shake, tu mets l'autre scoop au poubelle. Là, je suis le calvaire. OK, en plein contexte des récessions, on ne dit pas au monde de jeter de la bouffe dans les poubelles. Bref, j'imagine que c'est une blague, c'est juste, c'est sûr, ça laisse un goût en mer dans le contexte qu'on est en ce moment. Puis elle explique que tu peux juste absorber 20 à 25 grammes de protéines de la shot. Ça fait qu'elle a dit, le problème, c'est que les gens mangent assez de protéines, mais ils dispersent mal dans leur journée. Il y a plusieurs études dans le tag qui montraient qu'il y a une affaire qu'on appelle le muscle filling effect, c'est que tu ne peux pas te rentrer 100 grammes de protéines dans le trou de face puis espérer qu'à chaque fois, tout s'en va dans le muscle. Tu as une saturation musculaire au niveau de l'absorption protéinique qui arrive puis ils disaient que ça a occur entre 20 à 30 grammes. Ceci étant dit, la saturation musculaire est indépendamment de l'entraînement. Ça fait que si tu fais un élastique de gros training de volume à côté, tu as ton muscle filling effect, tu viens de pousser ton buffer, tu vas absorber plus. Si tu viens de finir un jeûne, ton muscle filling effect, tu le pousses puis ils ont montré une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui montrait qu'il y a 100 grammes de protéines, mettons un mélange de whey et de casséine donc protéines rapides, lentes, en shake, whatever, tu peux garder un anabolisme 12 heures de temps avec ça. La morale de l'histoire, c'est juste, puis la fille a dit le monde mange assez de protéines mais c'est mal réparti à la journée. Je comprends ce qu'elle veut dire parce que les protéines ont un effet de satiété, si tu en manges souvent, tu seras moins fin, ça je comprends mais où est-ce qu'elle se mettait le doigt dans l'œil jusqu'au cerveau, c'est que c'est pas parce que t'en consommes assez mais pas dans le bon timing, we don't care. Tant que t'en consommes, les études sont claires puis sont nettes puis sont précises puis si tu lisces deux secondes ton jugement, tu te rends compte que ça fait du sens parce que tu consommes des protéines, ces protéines de l'ASMN sont en circulation dans ton sang, si t'en as besoin, c'est un muscle fulling effect qui est altéré de par ton entraînement, ta génétique, ta masse musculaire and so on. Demande à Ronny Coleman 280 livres à 6% de gras de prendre 20 grammes de protéines six fois par jour, 2, 4, 6, les autres vont être à 120 grammes. C'est le nombre de protéines que je donne à une fille qui pèse 110 livres mouillés puis même ça, souvent je l'emmène. Ça fonctionne pas. Je faisais juste une parenthèse pour vous dire que quand vous entendez, puis je dis ça avec beaucoup de bienveillance puis je suis allé écrire à la fille en privé, bon, elle m'a pas répondu puis c'est pas grave. C'est juste que quand je vois des choses comme ça, je me dis il faut juste faire attention puis c'est correct, c'était basé sur des études, c'est juste que ça avance tout le temps. Fait qu'il faut continuer à, puis vous pouvez le faire, je veux dire, je suis pas plus intelligent qu'un autre, il y a un site qui s'appelle consensus.app ou .cc.app Vous avez accès à toutes des peer-reviewed puis c'est un AI qui le gère, c'est très bien fait. Vous avez aussi, je dirais pas de chat GPT parce que c'est un peu outdated souvent dans de la recherche de littérature scientifique, vous avez aussi pas m'aide. Fait que c'est juste de prendre tout ça en ligne de compte puis tu sais votre gros bon sens. Si la fille m'a dit de consommer 20 grammes de protéines réparties dans ma journée mais je suis un gars, j'en pèse 2,20, 2,4,6,8,10,12, 14,16, ça veut dire il faudrait que je mange 12 repas pour aller chercher un gramme de protéines par livre de poids de corps selon ce que le consensus scientifique s'entend pour optimiser la croissance du tissu musculaire. Ça fait pas de sens. Fait que quand on prend une étude, on cherry pick quelque chose, c'est bon de le mettre en perspective puis de l'analyser. Dire, ok, 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 je comprends, non, what, comme pratico-pratique, ça ressemble à quoi? Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est ce que je ferais, grosse parenthèse, c'est ce que je ferais pour un undergrowth. Puis qu'est-ce que je ferais, mettons, pour moi qui veut perdre du gras? Je vais faire une petite parenthèse aussi sur les endroits du corps qui sont les plus gras puis comment perdre. Encore là, il n'y a pas de science qui est corrélée à ça. C'est vraiment ce que je me suis rendu compte dans les dernières années avec des clients. Un gars aussi comme Vigorous Steve que je suis sur YouTube, il a corrélé beaucoup de choses que moi j'ai remarquées. Fait que je vous donne de l'information, mais ça, prenez-en, laissez-en, c'est mostly bro science, ok? Si vous avez la face grasse, ça peut être la rétention d'eau, ça peut être, si vous ne prenez pas l'exemple d'hormones de croissance en fin de même, ça peut être relié juste à une rétention d'excessive, mais la meilleure des façons de perdre du gras dans le visage, c'est des longs moments de jeûne, ok? Des moments que vous ne consommez pas de bouffe, c'est là que le visage va se shredder facilement. Une autre chose que le jeûne va aider beaucoup, c'est le gras dans le bas du dos. Le gras du lombaire, lorsque vous êtes en absence de nourriture longtemps, j'ai l'impression que c'est un pli que tente à diminuer rapidement. Le gros niveau de l'abdomen, les récepteurs glucocorticoïdes au stress sont sur le grand droit de l'abdomen, j'ai fait mon projet de fin de bac universitaire là-dessus, les récepteurs sont logés là, surtout en bas du nombril et juste en haut du nombril, fait que l'affaire, c'est que si vous êtes constamment en train de surexciter ces récepteurs glucocorticoïdes là au stress et que vous êtes en surplus calorique, le gras va s'en aller là. Si vous êtes en déficit calorique, mais que vous avez un gras qui est un stress qui est constamment, constamment élevé qui vous amène plus grande difficulté à perdre du gros niveau de ces endroits-là ou est-ce qu'ils sont ces récepteurs spécifiques en fonction de la densité de récepteurs que vous avez aussi. Fait que souvent quand j'ai quelqu'un qui est comme ça, souvent ventre, c'est cortisol et insuline, ok, mais quand c'est vraiment plus ventre, c'est plus insuline, c'est plus cortisol, quand c'est plus coté, c'est plus insuline, bas du dos, c'est gestion de flexibilité métabolique si vous voulez. Fait que si le gras est au niveau du ventre, je vais faire un protocole pour baisser le stress. Fait qu'au-delà de tout ce qui est méditation, cohérence cardiaque, changer des choses dans sa vie, bon, tout le sommeil, il faut l'important. Au-delà de ça, on peut travailler avec exemple de la phosphatidystérine en gros dosage, de la shoganda, de la théanine, de l'émodin, what else? What else, what else, what else qui peut aider? C'est pas mal ça. De la mélatonine, si quelqu'un a misé avec son sommeil, ça peut aider aussi. Fait que tout ça, c'est des choses que je vais utiliser, des cocktails, pour ne plus ou shot downé, le cortisol du client. S'il fait des prises de sang, le cortisol à MPM, ça l'aide, mais sinon, je vais de cette façon. Le côté gras, au niveau du côté, bien là encore là, c'est la gestion de sa glycémie, les types de carbs qu'il mange, la quantité qu'il consomme et tout ça. Le gros niveau des jambes, c'est souvent relié à son ratio d'estrogène, testostérone. Puis la même chose pour les pecs. Fait que là, c'est le, on parle du gras, souvent on est côté des jambes. Puis encore là, c'est anecdotique parce qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir de problème au niveau d'une hormone, mais malheureusement, je vais avoir du gras plus à un certain endroit. C'est parce que c'est relié à ses adipocytes, s'il y a plus d'adipocytes à quelque part. Par contre, par expérience, à chaque fois que je vois des gars avec beaucoup de gras dans les jambes, des sains gras, je vais leur faire des prises de sang, souvent tout ce qui est estrogène, trop haut, testostérone, trop basse. Fait que c'est tendu. Ça peut être des pistes de solutions si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez accès à un médecin de famille, whatever. Puis encore, c'est de la bro-science, c'est des choses que moi je vous partage parce que je vous apprécie et c'est des choses que je me suis rendu compte dans les derniers temps, mais venez pas cherry-piquer des exemples parce que c'est ça que je vais me faire démolir parce qu'il n'y a pas vraiment de littérature scientifique qui baque ça. C'est vraiment ce que je me suis rendu compte dans mes 20 dernières années à coacher des clients every single day. Un autre point qui est vraiment important aussi dans tout ce qui est recomposition corporelle chez l'homme, encore là, vit toujours moins longtemps que la petite souris. Vous voulez toujours être le plus léger possible puis avoir la plus belle shape possible. Moi, en ce moment, j'ai monté jusqu'à 202 livres. Écoutez, je mesure 5 pieds 8 là. Puis un 5 pieds 8 d'un gars c'est comme un 5 pieds 7 et 3 quarts. Je niaise, mais je ne suis pas grand. Je ne fais pas 6 pieds. Fait que 204, 202 livres, c'est pesant en crime. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme non, je suis trop lourd, ça ne va pas. Puis là, j'étais comme 197, 196, mais mon goal, c'est genre en 189, 187, 188. Puis la réalité, c'est que mon cœur, il pompe là. Fait que mon corps, il ne sait pas si j'ai du muscle ou du gras. La demande que je donne à mon cœur de pomper, c'est toujours une demande aussi haute. Fait que faites attention, les gars, ils montent sur la balance puis ils sont comme « Fois ça monte, Fois ça monte. » Je comprends, ça peut être une unité de mesure, mais ça ne définit pas votre santé physique puis ça ne définit pas votre physique non plus. Fait que l'important, c'est de quoi vous avez l'air dans le miroir, de quoi vous avez l'air en boxeur, tout nu, whatever. C'est ça que vous voulez travailler le plus si vous voulez recomposer votre corps puis tout ça. Puis c'est moins la christine balance, right? N'oubliez pas ça parce que ce n'est pas tant le poids en tant que tel. OK? Fait que je vous dirais que ça ressemble un petit peu à ça. Fait que voici un peu mon éventail de choses que je peux utiliser avec un client. Fun fact aussi, pour tous ces types-là, le sommeil, c'est super important. je me rends compte que souvent les femmes dorment mieux puis sont plus que les hommes. Fait que les gars, dormez. Lâchez Fortnite ou je ne sais pas ce qui est populaire à gamer. Lâchez les jeux vidéo, lâchez les sites pour adultes. C'est une farce, mais allez vous coucher tôt parce que les études sont très, très claires là-dessus. Si vous vous dormez, l'important, ce n'est pas tant le nombre d'heures que vous dormez, mais c'est de vous coucher tout le temps à la même heure parce que les premières heures, c'est les heures qui vous font le plus récupérer. Puis si vous couchez plus tard, le corps ne recommence pas du début, il s'en va selon son horloge interne, il s'en va vers, peut-être vous couchez à 9h, ça va être facile, 9h à tous les soirs puis là, vous vous couchez à minuit l'autre soir, ça se peut que vous vous leviez puis d'habitude, mettons, vous vous leviez à 6h, ça se peut que vous vous leviez à 7h15. Mais là, vous vous êtes couché 3h plus tard, mais vous vous levez 1h15 plus tard, pourquoi? Parce que, selon le cerveau, il ne va pas prendre les premières heures, il ne va pas tomber dans le même sommeil qu'il tombait à l'habitude au début, il va comme flusher ces heures-là puis il va tout de suite tomber vers l'autre phase de sommeil, OK? Fait que c'est pour ça que se coucher à des heures, toujours se coucher à la même heure puis essayer de se lever à la même heure, c'est un game changer pour votre, puis c'est prouvé scientifiquement pour augmenter votre sensibilité à l'insuline, baisser votre cortisol au repos, augmenter votre acuité mentale, votre énergie, blablabla, fait que le sommeil faut l'important. Fait que j'espère que vous avez apprécié le podcast, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime sur Spotify, sur YouTube, c'est toujours très apprécié et si vous voulez faire partie du 15 minutes du prochain podcast de lundi prochain, laissez votre question en commentaire sur YouTube, ça va me faire un plaisir d'y répondre et je vais toujours garder un 10-15 minutes à la fin pour répondre aux questions du public et sur ce, je vous souhaite une super belle journée, faites attention à vous, santé!